Dans l'actualité du 13h15, le Service National pour le Développement célèbre son 30e anniversaire. Sous le signe des bilans et perspectives, en 30 ans, plus de 200 000 appelés au SND. Et puis, le Front républicain rencontre les associations et mouvements islamiques du Burkina pour parler de paix et de dialogue dans le pays. Le Front mène cette campagne depuis son appel de Gawa. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravis de vous retrouver. Cela dit, le SND a 30 ans. Le Service National pour le Développement célèbre cet anniversaire sous le signe des bilans et perspectives. Plus de 200 000 personnes sont passées au SND. Et à l'avenir, l'institution ambitionne poursuivre ses efforts dans l'amélioration des conditions de travail des appelés. Karim Namwano. Du SNP, Service National Populaire, en 1984 au SND, Service National pour le Développement en 2014, la dénomination a changé. Des années sont passées et plus de 200 000 personnes ont été appelées au Service de l'Intérêt Général. Ça a contribué à façonner le Burkinaw. C'est peut-être invisible, mais c'est une réalité. En 30 années, le SND a aussi contribué à poser des actes physiques. Souvenez-vous que la bataille du rail a été assurée par le SND. De même que certains grands chantiers de plantations d'arbres et certaines réalisations dans les régions ont été assurées aussi par le fait du SND. Hier, obligatoire, aujourd'hui supprimé, la phase militaire a fait place à la formation civique, patriotique et pédagogique. Aujourd'hui, il faut donc saluer l'importante contribution du Service National de Développement au fonctionnement des institutions et, en gros, au fonctionnement du développement du Burkina Faso. Les perspectives, elles, seront taxées sur l'intensification de la formation civique et patriotique, l'intégration du genre et la revalorisation du pécule. C'est une période de sacrifice pour les jeunes. Il faut apprendre les jeunes à se sacrifier. Et c'est le sens qu'il faut donner à cela. Maintenant, il est évident que l'État doit donner un minimum de ressources à ces personnes-là qui, souvent, viennent de milieux défavorisés et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'acheter des savants, qui ont une paix de chaussures. Donc, c'est uniquement dans ce sens. Le pécule vient d'être rehaussé de 30 à 40 000 francs. Mais nous continuons les pourparlers pour revaloriser le pécule des salariés fonctionnaires du privé et des salariés du privé. Pour un service national adapté au contexte national et à un environnement international en constante mutation, le SND y souscrit désormais. Objectif, entretenir la flamme patriotique allumée par leurs aînés et la légocardée sans défoliation. Vous le savez, le 23 août prochain, les partis d'opposition regroupés autour du chef de file de l'opposition politique burkinabé organisent une marche-meeting pour protester une fois de plus contre le projet de référendum visant la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Le fait inédit pour cette fois, c'est la délocalisation de cette manifestation. L'opposition compte se déployer aux encablures du palais d'Ecosiam afin de hausser le ton. La mairie vient de lui refuser cette autorisation. Les responsables de l'opposition viennent donc d'inviter la presse pour porter l'information à sa connaissance. Nos équipes reviendront plus en détail dans nos prochaines éditions sur cette information. De son côté, le Front républicain est allé à la rencontre des mouvements et associations islamiques pour parler dialogue et paix au Burkina Faso. Le Front mène cette activité suite à son appel de Gawa. Abdelaziz Yadjibou. Invocation de Dieu comme moyen pour renforcer les fondements d'une paix durable au Faso. Le Front républicain dit y croire fortement. Conviction qui a guidé ses pas vers les garants des valeurs islamiques. Aux représentants de la communauté des musulmans du Burkina, la délégation du Front conduite par ses deux coprésidents a d'abord fait un débriefing de la situation nationale avant de situer les enjeux de sa visite. Assimi Kwanda et maître Hermann Yamégo disent être venus solliciter le concours des leaders religieux pour porter au plus près des populations l'appel que leur organisation a lancé depuis Gawa. Un appel qui prône le dialogue et le respect des principes de la Constitution. Consulter le peuple pour trancher définitivement sur les questions qui divisent actuellement la classe politique est bien recommandé par la Constitution Burkina Bé, explique-t-il. Nous sommes satisfaits de l'accueil qui nous a été réservé et de la qualité de l'entretien. Ce n'est pas étonnant parce que la communauté musulmane a toujours été très sensibilisée sur les questions de paix, de sécurité, d'harmonie dans notre pays. Nous avons expliqué à quel point il était essentiel que nous sortions pacifiquement de ce conflit, de cette mésentente-là pour ne pas se retrouver dans les situations que nous voyons ailleurs et qui sont déplorables. Nous avons également demandé de redoubler de conseils afin qu'on prenne conscience de la gravité de ce fléau qu'on appelle Ebola. Nous n'avons pas les moyens, en tout cas, d'en venir à bout. Mais avec les conseils, on pourra prendre des précautions. Cette démarche visant à sauvegarder la paix par le biais du dialogue s'inscrit en droite ligne des valeurs qui fondent l'islam, indique les autres du jour qu'ils n'ont pas trouvé à redire. Nous ne souhaitons pas que ce que nous voyons ailleurs, dans la sous-région, ou en Afrique en général, viennent chez nous. Ce sont les têtes pleines de conseils et avec l'onction des représentants de la Fédération des associations islamiques du Burkina que la délégation du Front républicain est repartie. La pose d'une première pierre mobilise le personnel du Premier ministère au Burkina. En effet, d'ici à quelques mois, un immeuble de R3 sera érigé dans l'enceinte de la primature. L'infrastructure va servir de bâtiment administratif à usage de bureaux. Il va coûter plus de 1,5 milliard de francs CFA. Abdelaziz Yadibou. Dans un délai de 10 mois, l'épineuse question d'exécuté et de disponibilité de bureaux ne sera qu'un souvenir pour les héritiers des locaux de l'ex-présidence qui font actuellement office de primature du Fasso. Le bâtiment colonial ne répondant plus aux exigences du mouvement sera décongestionné par une nouvelle bâtisse à la hauteur des ambitions de l'institution. Un bâtiment administratif de type R3 dont l'architecture allie modernité et culture locale. L'entreprise commise à la tâche est ici officiellement invitée par le Premier ministre à passer à l'œuvre. Elle doit ajouter à cette pierre plusieurs autres en vue d'offrir au personnel de la primature un cadre idéal de travail. Un nouvel immeuble qui sera composé de 112 bureaux, une salle de conférence de 216 places, trois salles de réunion, deux salles d'archives et un magasin. C'est avec joie que nous avons appris la pause la première fois de cet immeuble R3 au profit du Premier ministre parce que c'était vraiment quelque chose de très attendu à notre niveau. Effectivement nous sommes dans des conditions difficiles de travail en termes de locaux. Avec une enveloppe de plus d'un milliard et demi de francs CFA mobilisées pour la réalisation de ce projet, le gouvernement affiche un objectif majeur, offrir un cadre de travail unifié pour plus d'efficacité. On a créé le Premier ministère depuis les années 90, nous étions dans un bâtiment qui appartenait au ministère du Commerce je crois. Puis après avec le déménagement de la présidence à Kossiam, on nous a donc octroyé le bâtiment de la présidence plus les annexes qui existaient pour les conseillers de la présidence. Alors aujourd'hui, bien évidemment, les effectifs du Premier ministère ont explosé, on n'a pas moins de 200 agents. Donc ils ont se retrouvé avec pas assez de bureaux et surtout pas fonctionnels. Donc c'est dans ce sens-là avec les sollicitations des agents depuis un certain nombre d'années. Donc nous avons donc pu ainsi obtenir les financements nécessaires pour ériger ici un nouvel immeuble moderne R3 pour qu'on peut même étendre un peu plus haut pour mettre les agents dans de meilleures conditions de travail. Je pense que si cet immeuble finit dans les dix mois à venir, sans doute que nos agents seront mieux logés et je pense donc pourront travailler vraiment dans de meilleures conditions. Au regard des enjeux que constitue ce chantier, le chef du gouvernement a invité l'entreprise chargée des travaux à avoir des pas rassurants et bien mesurés pour arriver à bonne date. Luc Adolphe Thiago a pris l'engagement de veiller personnellement à la bonne exécution du chantier à travers des visites régulières et sans préavis, surtout que le chantier est à sa portée. La télévision numérique de terre expliquée à Banfora et à Nyangolgo dans les cascades. Le ministre de la Communication en charge du projet est allé échanger avec les populations dans cette partie du pays. Il s'est agi d'exposer sur les avantages de ces nouvelles technologies, mais aussi les effets induits. Simplice Barro sur place à Banfora pour le compte-rendu. Le processus de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre à TNT au Burkina est en marche fois du ministre de la Communication devant les populations de Nyangolgo et de Banfora. Alain-Edouard Traoré et son équipe en charge du dossier ont expliqué les contours de la TNT qui constitue une évolution notable dans le paysage télévisuel du Burkina et dans l'espace UEMOA. Le passage à la TNT représente des avantages pour les téléspectateurs et aussi pour les télévisions publiques et privées qui ont désormais des possibilités pour une large couverture du territoire. C'est le 17 juin 2015 que se fera le basculement autour numérique dans le secteur de la télévision. À cette date que deviendront nos postes téléviseurs, c'est la substance des questions que les populations de cascades ont posées. Pas d'inquiétude ont répondu les experts de l'unité de coordination de la transition numérique. Il va falloir s'équiper d'un poste téléviseur numérique de norme DVB T2MP4 ou acquérir un adaptateur numérique pour intégrer ce processus dans le mode de consommation des populations. Le gouvernement a pris des dispositions avec notamment la création de la Société Burkina-Belle de Télédiffusion. La Société Burkina-Belle de Télédiffusion a été créée pour gérer tous les flux économiques et financiers et prestations de services autour de la télévision numérique. Lorsque nous avons analysé la question, nous nous sommes rendu compte qu'il fallait un opérateur qui dispose de capacités évidentes, qui dispose de compétences, qui soit organisé différemment d'une administration simple pour pouvoir porter ce dossier. Pourquoi une société d'État ? Tout simplement parce que seul l'État avait la possibilité de mobiliser le montant du financement. Les séances de communication avec les populations du Burkina vont se poursuivre à lancer le ministre de la Communication pour qui l'État continuera à faire des efforts pour le financement de la TNT qui s'élève à 46 milliards de francs CFA. C'est ce jeudi que débute à Banfora la randonnée des cascades 2014. Deux milliers de jeunes du Burkina sont présents à Banfora pour aller à la découverte des sites touristiques de la région. Simplice Barreau sur place à Banfora. Des bus en provenance de Ouagadougou, de Bobodoulasso et d'autres villes du Burkina entrent à Banfora. Les passagers ce sont les randonneurs accueillis au gouvernement des cascades par un comité d'animation. En file indienne, il salue le président du comité d'orientation du RECIDEC, le réseau citoyenneté et développement des cascades Alain-Edouard Traoré. La joie se lit sur le visage de ces randonneurs qui viennent escalader les pics de Sendou ou faire l'ascension du Montana. La randonnée 2014 est une occasion pour moi de connaître la région des cascades. C'est l'une des richesses touristiques de notre pays et je tenais vraiment à connaître ces merveilles. Ça fait vraiment plaisir de voir les cascades, de voir le lac. J'entendais parler mais je n'ai jamais vu. Donc bon, c'est tout cela qui m'a motivé. Juché sur une chaise, Alain-Edouard Traoré remercie les randonneurs pour avoir effectué le déplacement de Banfora, et cela dans une ambiance joviale. Je suis très fier de vous. On va vous laisser aller vous installer et puis on fait le show. L'ascension des falaises attend ces milliers de jeunes gens du Burkina qui vont sans doute profiter pendant quatre jours de la beauté du paysage des cascades et du climat assez agréable de ce mois d'août de la région. Le ton est donné pour l'édition 2014 de la randonnée des cascades qui a été marquée plus tôt dans la matinée par un cross populaire, une séance d'aérobic. Et puis pour terminer, les forces de défense et de sécurité de la garnison de Bobo du Lasso ont choisi le jeudi 7 août dernier pour mettre une barrière à l'avancée du désert. Cette activité va consister à planter des arbres pour servir de haies et de clôture pour le camp militaire de Bobo du Lasso. Sur place à Bobo, Moumounibaro. Militaires, paramilitaires et populations civiles de la commune de Bobo du Lasso réunis ici pour une même cause. Il s'agit pour eux de resserrer les liens de fraternité pour une cohésion sociale. Et en cette saison pluvieuse, l'occasion est aussi belle pour les forces armées de respecter une tradition, la protection de l'écosystème. A cet effet, des mille plants épineux serviront dorénavant des bandes vertes pour délimiter les camps ouïsins Koulbali. En effet, depuis plus de dix ans, nous avons eu l'habitude de planter d'Andée. Mais cette année, nous avons choisi de planter en ville, mais à l'intérieur de la caserne, la partie sud de notre caserne, qui est connue, mais qui n'est pas matérialisée par un mur. Et nous pensons qu'en plantant des arbres, pour en faire une vie vive, permettra aux gens de savoir qu'ils sont en train de franchir un espace bien délimité qui appartient à l'armée. Un espace bien délimité qui appartient à l'armée, voilà une initiative qui convient également aux autorités communales de la ville de Sia. Je l'ai fait également chez les organisateurs, qui ont eu vraiment cette belle initiative de planter des armes au moment où il faut, mais avec ça aussi, nous, les maires, on va essayer de voir les vrais limites du camp militaire pour voir comment on peut vraiment borner cela pour éviter, en tout cas, de nous tromper en cas de luttisme. Les aumôniers militaires présents en cette campagne de réforestation étaient là pour une mission bien déterminée, prier pour une bonne pluviométrie, afin que tous ces plans puissent grandir normalement et constituer une vraie haie autour des camps voisins Koulibaly. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada